Bismillah ar-Rahman ar-Rahim والصلاة والسلام على عشرة المرسلين Mes chers frères, mes chères sœurs Une surate dans le Coran qui est très particulière Cette surate commence par les lettres Noraniya De plus, c'est la seule surate du Coran qui commence par deux versets composés des lettres Noraniya C'est surate Ash-Shura Elle commence par les deux versets suivants Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Donc, comme on a vu, surate Ash-Shura commence par cinq lettres Noraniya Si on prend ces lettres avec les ordres alphabétiques nous avons le tableau suivant Donc nous avons la lettre Ha l'ordre alphabétique 6 Al-Mim, 24 Al-Ain, 18 Al-Sin, 12 Al-Qaf, 21 La somme de ces ordres alphabétiques nous donne 81 Observons maintenant le verset qui suit ces cinq lettres Noraniya C'est le verset 3 de Surat Ash-Shura Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Kadhalika yuhi ilayka wa illa alladhina min kablika Allahu al-azizu al-hakim Une due traduction C'est ainsi qu'Allah, le puissant, le sage te fait des révélations comme à ceux qui ont vécu avant toi Mais que révèle Allah, son messager ? Évidemment, le Coran Oui, Allah a révélé à son messager de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Al-Qur'an Si on regarde maintenant les lettres du mot Al-Qur'an avec les ordres alphabétiques nous avons Alif, ordre alphabétique 1 Lam, 23 Qaf, 21 Ra, 10 Alif, 1 Et Nun, 25 Et le somme de ces ordres alphabétiques nous donne 81 Donc le total des ordres alphabétiques du mot Al-Qur'an est 81 Et ceci est identique au total des ordres alphabétiques des 5 lettres Noraniya Comme nous l'avons vu dans la diapositive précédente Donc on a vu que l'ordre alphabétique des 5 lettres Noraniya qui sont Ha, Mim, Ayn, Sin, Qaf Et maintenant, nous allons voir la répétition de ces 5 lettres dans le Coran en tant que lettres Noraniya Nous avons le tableau suivant Donc nous avons les 5 lettres avec les ordres alphabétiques et la répétition en tant que lettres Noraniya Donc la lettre Ha à l'ordre alphabétique 6 et se répète 7 fois La lettre Mim à l'ordre alphabétique 24 et se répète 17 fois en tant que lettres Noraniya La lettre Ayn à l'ordre alphabétique 18 et se répète 2 fois en tant que lettres Noraniya La lettre Sin à l'ordre alphabétique 12 et se répète 5 fois Et la lettre Qaf à l'ordre alphabétique 21 et se répète 2 fois Donc si on fait la somme des ordres alphabétiques on obtient 81 Et la somme des répétitions de ces cinq lettres en tant que lettres nuranias dans le Coran, on obtient 33. Et si on fait la somme des deux, on obtient 114. Et 114 est le nombre de surat dans le Coran. Mais existe-t-il une relation entre surat al-shura et le Coran ? Comme on a vu, surat al-shura commence par cinq lettres nuranias. Qui sont ha, mim, ayn, sin et qaf. Et la dernière d'entre elles est la lettre qaf. L'étonnant, c'est que la lettre qaf se répète 57 fois dans surat al-shura. Et la lettre qaf est la lettre par laquelle commence le mot Coran. Donc quel est le total des ordres alphabétiques des lettres du mot Coran ? Si on prend les lettres du mot Coran avec les ordres alphabétiques, nous avons qaf, ordre alphabétique 21, ra 10, alif 1 et nun 25. Et la somme nous donne 57. Donc, comme on peut le voir, le total des ordres alphabétiques du mot Coran est 57. Et le mot Coran commence par la lettre qaf. Et la lettre qaf se répète 57 fois dans surat al-shura. Sachant que la lettre qaf a été utilisée comme lettre nuraniya dans cette surat. Étonnant, si on compte maintenant les mots du début du surat al-shura, le 57e mot est le mot Coran. Par contre, si l'on compte les mots à partir de la fin du surat al-shura, alors le 57e mot est le mot révélation. Et 57 plus 57 est égal à 114. 114 est l'onorde surat du Coran. Et le Coran a été révélé par Allah, un autre messager, Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De plus, surat al-shura est la sous-surat du Coran qui a 53 versets. Et le plus étonnant, c'est que le nom Allah est cité une seule fois dans la première surat révélée, qui est surat al-Alaq, et le nom Allah qui est mentionné est le 53e mot depuis le début de surat al-Alaq. De plus, la dernière citation du nom Allah se trouve dans le deuxième verset de surat al-Ikhlas. Et après, le nom Allah, et jusqu'à la fin du Coran, on compte 53 mots. Regardons maintenant comment le nom Allah est cité dans les surat du Coran. Le nom Allah est mentionné sans interruption dans les 53 premières surat. Et la première surat où le nom Allah n'est pas mentionné est surat al-Qamar, qui est le numéro 54. Prenons maintenant les lettres du nom Allah avec les ordres alphabétiques. Donc nous avons un livre qui a l'ordre alphabétique 1. Lam 23, Lam 23 et Ha 26. La somme de ces ordres alphabétiques nous donne 73. Mais quelle est la relation entre surat al-Shura et le nombre 73 ? En effet, si on compte les surat à partir de la fin du Coran, alors surat al-Shura est la 73e surat. Et si on cherche maintenant dans le Coran le nom de surat numéro 73, on trouvera surat al-Muzammil. Étonnamment, surat al-Muzammil est la surat où se trouve le verset ayant la plus grande répétition du nom Allah. En effet, il s'agit du verset 20 de surat al-Muzammil, où le nom Allah se répète 7 fois. Le plus étonnant, c'est que le nombre de versets dans surat al-Shura, dont l'ordre est 73, à partir de la fin du Coran, est de 53 versets. Et le nombre de versets dans surat al-Muzammil, qui est le numéro 73, à partir du début du Coran, est de 20 versets. Si on fait la somme de ces deux nombres, 53 plus 20, on obtient 73. Donc nous revenons au numéro 73 d'une autre manière. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum, wa rahmatullahi wa barakatuh.